salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir ensemble mon top 5 des meilleurs crampons en dessous de 100 euros c'est vrai que sur la chaîne je fais surtout des vidéos sur les modèles haut de gamme vous avez été plusieurs à me demander de faire un petit peu plus de vidéos sur les modèles entrée de gamme les gars je vous ai écouté aujourd'hui je fais une vidéo à ce sujet donc c'est parti pour mon top 5 avant de commencer le top 5 je vous précise que je vais parler des modèles uniquement de leur prix de base je vais pas parler des prix soldés en réduction etc uniquement les prix de base allez on commence ce top 5 à la 5e place j'ai mis la nike première 2 donc je pense que c'est la paire la moins connue de la sélection c'est vraiment un classique de chez nike elle est disponible juste en dessous des 100 euros et cette paire son grand avantage pour ce prix là c'est qu'elle est en cuir donc un bon cuir quand même pour le prix donc une paire en cuir forcément ça veut dire un super confort et aussi un excellent toucher de balle pour ce prix là franchement c'est vraiment top et en plus de ça la version avec les crampons moulés et balle est plutôt polyvalente parce que les crampons sont à bout arrondi donc c'est totalement praticable sur les terrains synthétiques donc ça aussi c'est un grand avantage son seul défaut c'est qu'elle va être un petit peu plus lourde que les modèles actuels donc forcément c'est du cuir puis en plus elle est un petit peu ancienne donc voilà c'est le seul défaut mais sinon pour cette gamme de prix les avantages qu'elle propose franchement ils sont vraiment très intéressants moi les gars je vous le dis pour moi c'est la meilleure paire de nike en dessous de 100 euros pour ceux qui me suivent vous savez très bien ce que je pense des modèles académies nike donc voilà pour moi ceux qui veulent vraiment du nike c'est la meilleure paire en dessous de 100 euros en quatrième place j'ai mis la adidas predator freak point 3 ses avantages c'est que pour cette gamme de prix adidas a vraiment bien bossé le modèle il ya des bonnes petites technologies quand même pour cette gamme de prix notamment bas un col hyper bien travaillé franchement il ya un super bon maintien c'est très confortable en plus de ça elle est vraiment légère et pour ceux qui veulent pousser le truc un petit peu plus loin et bien il ya la version point 3 sans lasser je crois qu'il a au prix de 100 euros après je n'ai jamais testé donc je pourrais pas vraiment vous dire ce que ça vaut au niveau du maintien mais voilà je vous le dis quand même au niveau des défauts bah franchement elle en a pas vraiment on peut on peut dire qu'on en a pour son argent adidas ils ont très très bien bossé sur ce modèle entrée de gamme après voilà faut aimer l'école montant c'est juste à c'est une question de goût donc c'est pour ça que je mets cette predator à la quatrième place troisième place là les gars c'est la paire la plus classique vraiment on peut pas faire plus classique que cette paire elle est vraiment iconique franchement la paire à la 40 ans elle n'a pas changé depuis 40 ans ses avantages c'est que cette paire les fait en cuir de kangourou donc pour ceux qui connaissent un peu bas c'est le meilleur cuir à utiliser sur une chaussure de foot donc d'ailleurs les copains actuels elles utilisent toujours du coeur de kangourou c'est un cuir vraiment très très souple qui offre un super confort et un excellent toucher de balle en plus de ça comme la nike première 2 elle a une semelle plutôt polyvalente qui est largement adaptable pour les terrains synthétiques actuels son seul défaut ça va être comme la nike première 2 encore une fois ça va être son poids vu que c'est des paires en cuir et des paires anciennes bon après rassurez vous les paires elles font pas non plus 500 grammes c'est très largement utilisable très agréable même faut juste un peu s'habituer surtout par temps de pluie le cuir a tendance à absorber l'eau donc voilà c'est pour ça qu'elle est seulement à la troisième place et franchement c'est une paire vraiment ultra confortable en deuxième place j'ai mis la adidas x-ghosted point 3 pour les mêmes raisons que la prédator encore une fois adidas bosse super bien sur ses modèles au trait de gamme comparé aux concurrents ce que j'aime sur cette paire c'est notamment sa languette qui est super confortable et qui offre un vrai bon maintien franchement pour ce prix là je trouve que c'est vraiment agréable en plus de ça la tige elle est très fine donc au niveau des sensations du toucher de balle c'est vraiment parfait et en général avec ces modèles on a quand même une très très bonne durabilité donc voilà cette paire là pas vraiment de défaut encore une fois on en a vraiment pour son argent donc c'est pour ça que j'ai mis cette adidas x-ghosted point 3 à la deuxième place est donc la première place les gars pour ceux qui me suivent je pense que vous vous en doutez depuis le début mais ça va tout simplement être cette kip sta c'est l'air 900 pour faire court c'est tout simplement le meilleur rapport qualité prix du marché vraiment il n'y a pas mieux c'est une paire vraiment ultra légère elle fait seulement 190 grammes donc dans ma taille en 42 elle est vraiment ultra souple on peut l'attendre vraiment dans tous les sens et ça quand on l'a au pied ça se ressent vraiment la tige elle est super fine et il ya des petites griffures dessus qui apportent un meilleur contrôle du ballon donc franchement au niveau du toucher de balle c'est vraiment le top en plus de ça la semelle est plutôt polyvalente et adaptable sur tout type de terrain donc franchement ça aussi c'est top c'est pas prise de tête donc voilà cette kip sta c'est l'air 900 elle mérite très largement cette première place et en plus de ça c'est la paire la moins chère de la sélection elle fait seulement 55 euros donc voilà c'est vraiment le meilleur rapport qualité prix et de très très loin donc voilà pour mon top 5 en tout cas j'espère que ça aura pu vous aider si vous avez un budget 200 euros s'il y en a certains d'entre vous qui ont des paires de la sélection les gars je veux vos avis en commentaire dites moi ce que vous en pensez et ceux qui m'ont demandé plus de vidéos sur les modèles entrée de gamme les gars je vous ai entendu je vais en faire beaucoup plus à présent en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu si c'est le cas pour me soutenir vous savez ce qui vous reste à faire le petit like et l'abonnement pour ne pas louper les prochaines vidéos et nous les gars on se dit à bientôt sur Côté Joueurs